Bon, on y va avec le réaxle d'acendu, on va avoir besoin des deux ringgears, on va avoir besoin des deux differential spools. Donc ici il nous dit que c'est la première étape, on va prendre le differential spools avec le 7-14x5 qui se trouve à être celui qui a le plus petit diamètre. On va le rentrer à l'arrière, il vient qu'à barrer directement. Ensuite de ça on va avoir besoin du ringgear. On met les dents vers l'intérieur comme ça, il y a des clés pour qu'ils viennent barrer ensemble. C'est fun qu'ils soient déjà l'octaïtés. On va les serrer en croix pour s'assurer qu'ils sont vraiment bien serrés. Puis finalement on va prendre l'autre roulement à billets et on va l'installer. On va répéter l'opération pour le differential à l'avant comme ça il va être déjà fait. Ok, dans le sac de vis qui vient dans le sac de Ray Differential, vous allez avoir besoin du couvert de Ray Differential. Il y a un C-clip, il y a une petite plug de caoutchouc qui vient avec. Prenez un petit plug de caoutchouc, puis dans le coin ici, vous voyez il y a une petite encavure un peu rectangulaire. Vous l'insérez. C'est complètement bord en bord pour qu'elle dépasse de l'autre côté. On va mettre le C-clip. On va avoir une petite paire de pince de l'ongle, ce serait idéal. Non. Je pense que je vais vraiment avoir besoin d'une paire de pince. C'est-à-dire, ça va prendre de la force. Dans une étape, vous allez avoir besoin de votre caisse de différentiel. Dans les roulements à billets, vous allez voir, il y en a trois qui sont similaires. Décrit, deux moyens. Deux gros. Puis un qui est-ce. Vous allez prendre le pignon, la chèvre du pignon. Vous allez prendre un des trois qui sont similaires. Puis la rentrer au fond, en premier dans le fond. Ensuite de ça, vous allez prendre la caisse de différentiel. Et venir l'insérer en mettant le pignon par en haut. Pour qu'il soit à l'intérieur du caisse. Vous voyez, il est bien inséré. Puis il est vraiment serré, il y a des têtes. Puis de l'autre côté, vous allez venir chercher le roulement à billets qui était seul. De sa grosseur. Et vous allez venir l'insérer de ce côté-ci. Ensuite de ça, vous allez prendre un des deux assemblages qu'on a fait à la promesse. L'étape juste précédente. Vous allez venir l'insérer ici à l'intérieur. La prochaine étape, ensuite de ça, vous allez prendre le couvert. Vous allez venir l'insérer en-dessus. Ensuite, vous allez avoir besoin de quatre vis, deux et demi par 16. Vous allez venir les insérer dans les quatre trous. Mais c'est ça. Ça donne l'un. Ça donne l'un. Bon, pour la prochaine étape, vous allez avoir besoin de l'assemblage qu'on vient de juste de faire. Puis ces deux morceaux-là, ici, vous allez voir, sur les deux morceaux, il y a un left, il y a un right. Donc, vous allez prendre le côté droit. Si vous regardez dans ce sens-là, dans le cas où il y a un parent, le côté droit va aller ici, et le côté gauche va aller ici. Ça, c'est l'assemblage arrière. Donc, techniquement, ça irait de ce sens-là, donc à droite et le côté gauche. Ensuite de ça, vous allez avoir besoin de six vis, deux et demi par dix CCS. Vous allez en mettre trois de chaque côté. Deux dans les trous du bas. Et vous en avez plus. Ça, c'est un beau bout d'accéléré. Ce qui est cool quand c'est accéléré, c'est notre voix. De toute façon, notre voix est un peu changée. Puis on va répéter la même chose pour le côté gauche. Avec les roulements à billes qui nous restaient, on a encore les deux morceaux-là. Tantôt, on n'en aura pas besoin présentement. On va prendre les deux petits. On va les rentrer dans le trou en haut, ici. Même chose pour l'autre côté. Là, c'est deux différents pour chaque côté. Oui, on fait deux fois la même procédure. Une pour la gauche, une pour la droite. Ensuite de ça, vous allez prendre dans les trois qui étaient similaires, les deux qui restent. Vous allez les insérer en dessous du petit. Puis les deux moyens qu'on avait. Vous allez les insérer dans l'autre partie de plastique, comme ça, ici. Ça, ici, ça complète la deuxième étape de la page, deux fois. Il manque un béring. Non, non. C'est normal. Peut-être. Bon, pour la prochaine étape, encore une fois, on répète l'opération deux fois. Une pour la gauche, une pour la droite. Vous allez prendre les chaffes. Il y a seulement deux pins dans le sac de quincaillerie. Vous allez les insérer. Puis, vous allez insérer la gear à partir du côté qui le traîne. Avec l'encaver pour la pin dedans. Encore une fois, l'encaver pour la pin. On glisse l'engrenage jusqu'au bout. On a ça deux fois. On va appliquer une petite goutte de graisse sur chacune. Le morceau, ici, qu'il y a un roulement à billes avec le trou au travers. On va prendre l'engrenage. L'insérer. Ça, ça m'en fait un. On va les acheter. Ensuite de ça, on va prendre les deux pignons, ici, comme ça. Avec les deux roulements à billes, les gros qui nous restaient. On va les insérer. Un et l'autre. Encore une fois, on fait la procédure. Une fois pour la droite, une fois pour la gauche. Puis, vous allez venir chercher les deux autres morceaux de plastique qui restent. Puis, vous allez les insérer. En mettant l'engrenage vers l'intérieur. Comme ceci. Une fois. Une petite touche de graisse sur chacune. Une fois ça complété, vous allez chercher les deux et demi par dix. On va simplement fermer les deux couverts. Et les deux. Il y a six vis qui vont aller de ce côté-ci. Puis, de l'autre côté, vous allez avoir deux vis dans le couvercle du haut. Une ici. Et là. On va visser ça. Bon, la prochaine étape, on va avoir besoin du différentiel qu'on a assemblé ensemble. On va avoir besoin des deux. Je ne sais pas comment on appelle ça, mais les deux gouttes qui vont chaque côté. On va avoir besoin des shafts. Puis, on va avoir besoin de quatre vis. Deux et demi par seize. Du côté-ci, on va prendre le plus long côté. Puis, on va le rentrer du côté droit. Il est rentré jusqu'à l'intérieur. On voit qu'il dépasse un juste satin. Puis, ensuite, on va venir chercher le bout. Puis, on va venir l'insérer par-dessus. Il y a une clé. Donc, ça se peut qu'on en ait besoin de tourner pour que ça prenne ensemble. Puis, finalement, on va venir insérer deux vis. À partir de l'arrière. Du côté arrière. On va rentrer les vis. On va mettre les shafts le plus court du côté gauche. Juste tourner un peu pour que ça rentre vraiment bien. S'assurer que tu es bien rentré dans le front. On va insérer les vis. Ça, ça a fini la première partie de la page. Donc, on va avoir besoin des hexagones pour les roues. Quatre vis. Deux et demi par dix CS. On va avoir besoin de deux petits morceaux de plastique qui n'ont pas l'air à être dépendants. On peut les même dans le même côté côté. Puis, deux piles visables. On a les deux choses ici pour venir attacher les link rods. Ils vont venir comme ça sur les deux trous ici avec le capuchon par en haut. Ils vont venir s'accotter dans le fond comme ça. On va rentrer les deux vis. J'en ai déjà une sur le tourner. Deux fois. La même chose avec l'autre côté ici. On va mettre le capuchon par en haut. Juste à tout enligner ça ici ensemble. On va en deux. Une deuxième. Ok, pour la suite, il reste simplement à prendre les hexagones. On les rentre avec le petit espaceur vers l'intérieur comme ça. On va prendre les deux trous. D'ailleurs, du trou, je ne sais pas si la caméra est capable de voir, mais ce côté-ci, il y a des filets à l'intérieur du trou de l'hexagone. Tandis que l'autre côté, il n'y en a pas. Si, monsieur le directeur, c'est prêt. Vous voyez, c'est une machine. Ça a été dans le fond. On va répéter l'opération de l'autre côté. Donc, encore une fois, essayer de trouver le côté avec le filet. Puis, on se retrouve avec un différentiel complet bordé. Prêt à être fonctionnel. Donc, merci si vous avez écouté le vidéo au complet, puis vous êtes rendu jusqu'à la fin. Un énorme merci. Encore une fois, likez, partagez, puis abonnez-vous. Puis, définitivement, si on a assez de view pour un montage comme ça, le prochain, j'ai déjà spoté le slash. Donc, on va premièrement faire la même chose avec le trackaxe de slash pour l'assemblage. Il y a de quoi qui traîne sur la table. Merci beaucoup.